7,5 millions d'euros, c'est un peu moins de 0,4% de l'ensemble de ce qu'on verse sur le territoire chaque année, puisqu'on verse 1,2 à peu près 1,2 milliard d'euros de prestations chaque année. Donc finalement c'est à la fois faible et à la fois trop, puisque du coup c'est autant qui nuisent à l'équité. Donc 7,5 millions d'euros sur la fraude, finalement on peut considérer qu'aujourd'hui on a quand même une efficacité de notre politique de détection et de contrôle. Dans les fraudes organisées, déjà la particularité, c'est qu'elles sont sophistiquées très généralement. Le deuxième élément, c'est qu'elles sont souvent sur le territoire national, elles ne sont pas que dans le Var, elles peuvent concerner plusieurs territoires, donc elles ont un caractère assez massif. Troisième élément, c'est que très souvent aussi elles utilisent le numérique de plus en plus. On voit que c'est beaucoup, y compris dans le Darknet, pas que, mais quand même. Elles sont aussi parfois organisées de l'extérieur, c'est-à-dire qu'elles peuvent être aussi sur des fraudes européennes ou en tout cas de l'étranger. Aujourd'hui on peut accéder aux comptes bancaires, aujourd'hui on peut partager toutes nos données avec France Travail, avec les impôts, avec l'assurance maladie. Aujourd'hui l'Ursaf nous signale la lutte contre le travail illégal quand ils en détectent. Et aujourd'hui et surtout maintenant, on peut avoir aussi des pouvoirs de cyber enquête. Donc aller sur le numérique, aller sur le Darknet. Même notre cellule de fraude organisée, elle va avoir, c'est en cours, des pouvoirs de police judiciaire. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de ressources à notre disposition, on arrive véritablement à détecter, et donc il est de plus en plus difficile objectivement de passer sous le radar. Sous-titrage Société Radio-Canada